Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Enfin, aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit concept de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur le blog, mais pas ici, je crois pas l'avoir déjà fait. Donc du coup, j'inaugure avec le premier épisode d'un nouveau concept qui est pas tellement nouveau puisqu'il s'agit d'un plume à papote et qu'on va papoter. Enfin, je vais papoter quelques minutes en voix off, histoire de vous parler un petit peu de ce premier semestre 2024, de ce que j'ai appris comme leçon et fait comme erreur pour ne pas les reproduire dans le deuxième semestre 2024, évidemment. Bref, trop longue introduction pour vous dire que j'ai besoin de partager avec vous quelques petites anecdotes, quelques petits faits, quelques petites choses par-ci, par-là, qui ont jalonné ce premier semestre et sur lesquelles j'ai besoin de revenir. A la base, ce plume à papote, je devais le faire en face caméra, sauf qu'actuellement, je ne suis pas en état de faire de la face caméra. Par conséquent, je m'excuse d'avance, ce sera qu'une voix off, accompagnée d'extraits de ce que j'ai fait durant juillet-août. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Comme pour le vlog sur le Watt, j'espère que vous pourrez retirer quelques petites informations intéressantes de cette vidéo. J'ai avec moi quelques notes de sujets que je dois absolument aborder à travers cette vidéo, mais ne m'en voulez pas si, comme pour le Watt, le blog, enfin la voix off, va partir peut-être dans tous les sens. Malgré les notes, il n'est pas dit que je fasse quelques digressions par-ci, par-là. Donc ne m'en voulez pas non plus si la vidéo n'a pas de fil conducteur très lisible et clarteux. En début d'année, je n'ai pas vraiment eu conscience que j'en faisais trop. Je me suis dit que le calendrier éditorial que j'avais réalisé pour janvier à juin était à ma portée et que, parce que j'allais mieux, il était possible de tenir ses engagements. Eh bien en fait, pas du tout. Il faut savoir que le petit chômage technique me l'a fait vite comprendre. Pour résumer, j'ai eu une galère avec mon ordinateur, notamment ma tour, mon unité centrale. En gros, il y avait des petits sons, des grisillements pas très très jojo qui m'ont obligée à la changer puisqu'elle était très vieille. J'ai changé la multiprise, j'ai changé le cap d'alimentation. Il n'y a rien qui faisait que la tour arrêtait ces grisillements qui devenaient de plus en plus dangereux. Bon, elle a quand même bien vécu, j'ai pu faire quand même pas mal de choses avec. Et désormais, j'ai eu une nouvelle unité centrale. Mais bon, ça n'a pas été opérationnel dès le départ. En fait, je me suis retrouvée avec des galères de Wi-Fi puisque la clé Wi-Fi ne fonctionnait pas vu que la clé Wi-Fi que j'avais était aussi vieille que ma tour. Donc forcément, elle ne correspondait plus du tout aux matos nouveaux. En plus de ça, j'ai eu aussi des problèmes de branchement vis-à-vis de la tablette graphique. Il a fallu que je trouve un adaptateur pour pouvoir la brancher. Et enfin, pour achever le tableau, j'ai eu des micro-coupures d'électricité pour des causes de travaux sur les lignes. Bref, la fin du mois de mars et tout le mois d'avril a été assez chaotique. Et j'ai été au chômage technique. J'ai quand même essayé de travailler, mais c'était un peu en pointillé. Et je n'ai pu reprendre l'activité, on va dire le cours normal qu'en B. De là, j'ai fait une première erreur, celle de vouloir rattraper le retard. Un petit retard de quelques jours, ça peut se gérer. Mais quand on est en retard sur son planning d'un mois et demi, bien la meilleure chose à faire, et je vous le dis d'avance, c'est tout simplement de revoir son calendrier, d'en faire peut-être moins sur le semestre ou le trimestre, peu importe votre organisation. Mais c'est tout simplement de reprendre la liste des choses à faire et de refaire un planning neuf. Mon erreur à moi, ça a été de prendre cette charge de travail du mois et demi, en fait, et de le diviser en deux morceaux. Un morceau pour le mois de mai et l'autre pour juin. Et ce, évidemment, en plus du calendrier éditorial déjà prévu. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ça m'a donné l'impression d'être partout et nulle part à la fois. Effectivement, la charge de travail est devenue intense. J'avais des journées qui étaient très chargées. Et cette impression constante de me noyer un peu plus sous des injonctions diverses et variées, dont je suis finalement la seule fautive. Puisqu'il faut bien l'avouer, quand on est indépendant, on est solo pour mettre des objectifs, solo pour se mettre des pressions, solo pour se mettre des bâtons dans les roues. Et résultat, en voulant trop en faire, j'ai fait des claquettes dans tous les sens. J'étais partout et au final, j'étais nulle part. Il faut être honnête, à partir de mai, vous n'avez jamais eu trois posts Instagram par semaine, ni deux vidéos sur YouTube, ni deux vidéos sur TikTok, ni un short par semaine, ni trois articles sur le blog, ni de news Patreon et Tipeee. Et vous vous en doutez, et je suis certaine qu'en commentaire, beaucoup pourraient me le dire, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que autant de choses à faire dans la semaine, c'était impossible et intenable. Et ça, c'est uniquement pour la partie création de contenu. Il faut rajouter en plus la charge de travail par rapport à auteur-illustrateur. La deuxième erreur de ce premier semestre 2024, ça a été de croire que parce que j'allais mieux côté santé, tout serait comme avant. Avant la crise du Covid, j'étais dans l'éducation artistique et culturelle. Je faisais donc des ateliers, des conférences autour de l'histoire de l'art. Et pour ce qui est des ateliers, c'était plutôt loisirs créatifs, arts plastiques, écriture, illustration, en général à destination des enfants. Et le Covid a fait que ça a été un changement de stratégie total et absolu puisque confinement, déconfinement oblige. Beaucoup de choses ont été déplacées sur 2021, puis 2022. Beaucoup d'autres ont été annulées purement et simplement. Et je n'ai jamais vraiment repris les activités, tout ce qui est conférences ou ateliers. Malgré le fait que j'en avais envie, je suis tombée malade. Ça, je vous l'avais expliqué dans la toute première vidéo de l'année. On m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable. Et par conséquent, deux ans à être archi malade, même si je fais démission en tant qu'auteur, illustrateur, ben voilà, c'est pas la vie d'avant. Et même si j'ai remonté la pente depuis, même si ça va de mieux en mieux, clairement, je ne pourrais pas reprendre ma vie d'avant. C'est une maladie chronique qui m'a affectée durement pendant deux ans et qui a des conséquences qui mettront aussi longtemps, voire plus à s'en remettre, en sachant que maladie chronique oblige, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Vous ne pourrez pas vous en défaire. Par conséquent, même si je peux reprendre des ateliers ou des conférences, ça ne sera pas au rythme d'avant 2020. Donc c'est un rythme avec lequel je vais devoir apprendre à composer, à faire. Et comme je vous l'ai dit, quand on est entrepreneur, il y a toute cette chape de plomb, le travail et l'argent, l'indépendance versus le salariat, la critique à l'égard du statut d'artiste-auteur, bref. Et tout ça pour en venir un petit spleen du mois de juillet. La surcharge de travail, ben, vient se succéder le blues. Il faut être honnête avec soi-même, je n'ai pas rempli beaucoup d'objectifs que je pensais pourtant pouvoir remplir pour le premier semestre, sans compter la stagnation, sans compter les statistiques qui ne sont pas chouettos. Bref, je ne m'y retrouve pas, je n'arrive plus à suivre la cadence que je me suis imposée, je ne comprends plus ce que je fais, ni pourquoi. Je n'ai plus le temps de faire du dessin parce que je suis beaucoup trop occupée sur la partie de création de contenu, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, c'est l'heure du constat. Je reprends les crayons, les feutres, des carnets, des feuilles, je reprends la lecture de notes faites dans le passé, je consulte aussi certaines fiches gardées précieusement au fil des années. J'ai énormément de feuilles, de méthodologies, d'astuces, de conseils qui datent de quand j'étais en service civique, de quand j'étais dans ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi pour tester mon projet à la base. Donc bref, j'ai tout un arsenal de méthodes, d'outils, de choses pour pouvoir remettre un peu de lumière, dépoussiérer, remettre un peu de cadre et de structure dans tout ça. Et je refais des listes par rapport à des projets, à des envies, je note chaque site, chaque réseau social sur lequel je suis inscrite. J'analyse ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, je cherche des chiffres, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bref, je prends tous ces ingrédients et avec, je crée différentes hiérarchies entre mes activités, entre mes réseaux. En gros, ce que j'ai fait, c'est tout simplement prendre une feuille, un crayon et j'ai mis quelle activité je souhaitais faire en 1, l'activité que je souhaitais faire en 2, en 3 et à côté, et à côté, quelle activité j'avais l'impression de faire en 1, en 2 et en 3. Par exemple, j'ai envie d'être auteur-illustrateur, mais j'ai actuellement l'impression de faire plus de la création de contenu en première activité. Et je fais la même pour les réseaux. Si je me rends compte que j'ai envie d'être plus active sur Babelio et LivreDict, en vrai, je me rends compte que je suis beaucoup plus active, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok. Alors que techniquement parlant, Instagram et TikTok sont ma pyramide d'envie, je les ai peut-être mis à la fin. Donc l'idée, c'est de dresser des constats, de fonctionner, de voir un peu mon ressenti par rapport à tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, mais aussi durant toute l'année 2023. Parce que j'ai clairement cette impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir le rythme qui est le mien. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement déséquilibrées et c'est bien de pouvoir profiter de l'été où j'ai pu ralentir les activités pour tout simplement dresser le constat, faire les bilans, faire les ajustements dont j'ai absolument besoin et de ne pas attendre la fin d'année 2024 pour les faire parce que sinon, ça me pourrait peut-être dégoûter de tout ce que je faisais, peut-être dégoûter aussi des réseaux sociaux parce que je sais que bon nombre d'artistes que je suis sur YouTube ou sur Instagram ou ailleurs ont déjà pris cette décision de totalement abandonner les réseaux sociaux et je me dis qu'il y a peut-être moyen avant de tout envoyer balader, peut-être un moyen plus simple de continuer à perdurer sur ces réseaux sans pour autant être trop absente. Par conséquent, j'ai pris plusieurs décisions. La première, c'est de faire moins pour faire mieux. L'idée, c'est de ralentir le calendrier éditorial pour pouvoir mettre la création en premier, c'est-à-dire écrire et illustrer. Maintenant que j'ai déterminé ce que je voulais faire en premier, arrive ensuite YouTube. J'aime être sur YouTube mais la vérité, c'est que faire deux vidéos par semaine, je pensais que c'était une bonne idée en soi, ce qui l'est. Clairement, c'est une bonne idée en soi d'avoir mardi les vidéos liées à l'écriture et à l'illustration et les vendredis des vidéos liées à Booktube. C'était une bonne idée. Les vidéos reviendront désormais le vendredi et j'alternerai autant que possible entre la création et l'influence littéraire. Le blog a également une grande importance pour moi parce que j'aime écrire, j'aime faire de la photo, j'aime mettre en page des textes tout simplement et pour le coup, je me suis rendu compte que Tipeee et Patreon sont d'excellents moyens en fait de prolonger ce travail fait. à la fois sur YouTube et sur le blog. Idem pour l'onglet Communauté de YouTube. Par conséquent, je garde le rythme de publication sur le blog, de garder les mercredis pour des articles culture, les vendredis pour des articles qui sont en lien avec mon activité pro mais aussi les vidéos YouTube et de garder les dimanches pour des chroniques. Donc si pour le blog, ça ne change pas, je tiens absolument à développer davantage Tipeee et Patreon et l'onglet Communauté YouTube. Autre point, j'aime être sur Livre Addict, Babelio, j'adore créer des épingles et des tableaux sur Pinterest et Unsplash et ce sont de chouettes sites que j'aime vraiment beaucoup et sur lesquels j'aime être, faire de la curation de contenu, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux artistes, des nouveaux livres par exemple mais c'est des sites sur lesquels je passe très peu de temps finalement et là aussi je préfère développer en fait cette partie de mon travail parce que j'aime vraiment ces sites et je les trouve vraiment bien fichus, très intéressants Pinterest, vous savez à quel point j'adore Pinterest et j'aimerais pouvoir continuer ce travail sur les tableaux, sur les inspirations donc j'espère à l'avenir avoir l'opportunité de vous présenter un peu ce travail sur Livre Addict, Babelio, encore Unsplash ou Pinterest. Vous aurez donc remarqué que tout ce qui est shorts, Instagram, TikTok arrivent tout en bas du classement et des trois seuls Instagram tirent son épingle du jeu parce que je m'amuse énormément avec les stories et les posts mais ce n'est pas le cas pour les reels. Par conséquent j'ai donc abandonné les reels. J'ai également pris la décision d'espacer mes publications Instagram à tous les 4 jours et si c'est trop si ça ne me permet pas de travailler correctement ce que j'ai vraiment envie de faire alors j'espacerai les publications à tous les 5 jours. Je sais et j'en ai conscience que c'est contre l'algorithme puisque l'algorithme vous force à être au minimum sur Instagram un jour sur deux voire un jour sur trois mais je sais que l'algorithme n'est pas n'est plus compatible avec mon rythme de vie et parce que j'aime vraiment ce réseau je n'ai pas envie d'arriver comme je vous l'ai dit au stade où je serais dégoûtée et de tout simplement l'abandonner définitivement. Enfin je vais tester deux shorts par mois quatre vidéos TikTok par mois soit une par semaine vous aurez compris mais mais je tiens à préciser qu'il est fort probable que les vidéos TikTok finissent par être tous les dix jours. Pourquoi ? Parce que les contenus formats verticaux ne me correspondent pas en termes de rythme en termes de montage en termes de personnalité et comme j'ai déjà abandonné les reels vous vous doutez bien qu'il y a de fortes chances pour que les contenus verticaux sur TikTok ou sur short soient les premiers à disparaître. Donc en gros pour l'instant c'est un TikTok par semaine mais ça pourra être un TikTok tous les dix jours et si ça ne fonctionne toujours pas je passerai à deux TikTok par mois puis un seul puis plus rien. Donc je tâcherai de faire des bilans réguliers pour voir est-ce que j'ai besoin d'ajuster ou non si j'ai besoin d'avoir du temps en plus pour x ou x raisons je pourrai toujours enlever un TikTok sur ma routine et quant aux shorts c'est un peu l'opération de la dernière chance si les résultats ne sont pas meilleurs je les abandonnerai. Ma priorité c'est vraiment de pouvoir écrire et illustrer. J'espère sincèrement qu'au montage puisque je sais que j'ai des rushs de ce que j'ai fait sur juillet et août mais je sais aussi que je vais pouvoir faire quelques petites infographies pour accompagner via Canva donc j'espère vraiment qu'au montage je serai parvenu à faire quelque chose de pas trop trop moche à regarder et encore moins à écouter donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu j'espère que ces changements vous plairont j'espère aussi que vous serez toujours plus nombreux à venir regarder ces vidéos à venir sur le blog à venir papoter sur les réseaux sociaux bref je vous laisse tous les liens disponibles en barre de description donc n'hésitez pas à faire un petit tour sous la vidéo et moi je vais vous laisser ici d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien restez curieux et créatifs bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Merci.